Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au sommaire ce mois-ci, le moral des ménages baisse et les incite à épargner davantage, les français de moins de 35 ans voudraient partir à la retraite à 55 ans, et un nouvel espace du site impots.gouv.fr permet de gérer ses biens immobiliers. L'INSEE a publié un sondage vendredi 27 août sur le moral des français, repris par le courrier Picard. L'indicateur utilisé par l'Institut prend en compte plusieurs paramètres. Le niveau de vie futur est passé en France, la situation financière personnelle future est passée, les chiffres du chômage, l'opportunité de faire des achats importants et la capacité d'épargne actuelle et future. Le Figaro note que cet indicateur est en baisse et passe en dessous de la moyenne de la période de 1987 à 2020. La part des ménages considérant que le niveau de vie en France va s'améliorer dans les 12 mois baisse nettement sous l'effet du variant Delta, ce qui est une mauvaise nouvelle pour la consommation. Du coup, la proportion des foyers estimant opportun d'épargner dans les mois à venir augmente de 3 points. Il s'agit de la première hausse après 3 mois de baisse. La part des ménages déclarant en août vouloir épargner est deux fois plus élevée que celle observée entre janvier 1987 et décembre 2020. BFM TV cite une étude réalisée par le géant mondial des ressources humaines SD Works, selon laquelle les Français voudraient partir à la retraite plus tôt que la majorité de leurs voisins européens. Pour les plus de 55 ans, l'âge idéal de départ à la retraite est 62 ans, soit l'âge légal actuel. Les 18-35 ans se verraient quant à eux bien entamer leur retraite dès 55 ans, soit presque 10 ans plus tôt. L'Est éclair précise que si on retrouve un écart similaire entre générations sur l'âge de départ à la retraite dans tous les pays d'Europe, la France reste le pays où les travailleurs veulent partir le plus tôt. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. L'âge légal de départ, qui est le plus bas d'Europe, mais aussi l'emploi des seniors, qui reste difficile. En France, les personnes de plus de 60 ans qui travaillent sont 15% de moins que la moyenne européenne. La Direction Générale des Finances Publiques a récemment mis en place un outil amené à simplifier la gestion des biens immobiliers et de leurs déclarations. BFM TV explique que cette interface est disponible depuis début août sur le portail impots.gouv.fr dans la rubrique « Bien immobilier » puis « Gérer mes biens immobiliers ». Pour le moment, le site n'offre qu'une vision d'ensemble du patrimoine foncier, avec notamment les adresses des biens, leur surface, le nombre de pièces et la catégorie d'habitation. Ce service à vocation à évoluer. Et « Mieux vivre votre argent » note que la télé-déclaration sera opérationnelle fin 2022 pour la déclaration foncière et la liquidation des taxes d'urbanisme. Dès 2023, les propriétaires bailleurs devront déclarer sur l'interface les loyers pratiqués, afin de réviser les valeurs locatives qui servent de base d'imposition pour le calcul de la taxe foncière. C'est tout pour cette nouvelle rue de presse. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada